Je vis un soir la zézayante, presque jamais souriante, et renversée un soir, yante. Pour quel ennui ? Vers quel chou-là ? S'ennuyait-elle de n'ajemme, de ne fleur bleue ou de l'angemme ? Où plaçait-elle ceci ? J'aime, trop au hasard des tombolats. Dans le soir qui tout nous souille, une fauteuil qui d'ombre se brouille, avait des formes de grenouilles, près du lit, tel un tombeau bas. Et si baillèrent par le monde, ils viennent auprès de l'immongue, et dans son palais rose-monde, qui fut moins belle que Linda. Et moi qui tiens en ma cervelle, les vérités plus que nouvelles, et que, plaise à Dieu, je révèle de l'enchanteur qui la farda. « Tu sens des énigmes sereines, moi, qui sais des laits pour les rênes, et des chansons pour les sirènes ? » Ce barument long m'éluda. Car au cœur proche, c'est que je craigne, c'est cœur que l'ennui tendre rétreigne. Au cœur l'ennui, c'est l'interreigne, à ne pas être l'interroi. Ses mains alors s'épanouir, comme des fleurs de soirée luire, ses yeux dont soudain s'éblouir, les dormantes glaces d'effroi, voir bailler leur sombre dame, princesse souffée ou simple femme, ayant avec la mort dans l'âme, la grenouille pour tout un roi. Sous-titrage ST' 501